Et... Yo ! Bonjour à tous et à tous ! J'espère que vous allez bien ici Lutti et je suis avec... PROTO CHEVEUR INVISIBLE ! Ça va trop bien ! Bonjour ! Yo ! Regardez Proto ! Alors du coup tu voulais que je désactive le truc pour qu'on monte à tonde... Ouais, le fond vert ! Voilà, en gros en fait c'est ça ! En gros ça c'est ses cheveux ! Ouais, mes cheveux ils sont comme ça ! Et ça c'est ses cheveux ! Et du coup regardez ! Attends, on peut voir... Voilà, on voit le jeu à travers ta tête ! Là il y a le paladin dans ton cerveau ! Oui, tout à fait ! Donc du coup tu vas nous mettre une petite casquette c'est ça ? C'est ça ! J'ai trouvé le compte ! Vas-y ! Fais voir ! Hop ! Je baisse son micro pour que vous ne souffriez pas des oreilles ! Et regardez du coup c'est encore plus ridicule parce que maintenant on peut voir le paladin dans le trou de sa casquette ! Exactement ! Oh merde ! Non ! J'ai tout fait buggé ! Ok ! Bon du coup on va lancer la game ! Il est décadré le jeu encore ! Mais non, mais non ! Mais si un petit peu ! Si, j'ai des OCD pour ça ! Non ! C'est bon ? Et la logitech elle est où ? Est-ce qu'il danse encore ? Attends ! Attends ! Le mec il nous a laissé au milieu et tout ! Ouais nous je les ai laissé au milieu mais je trouve qu'on est bien là ! Et on va jouer aujourd'hui à Hearthstone encore une fois ! C'est ça ! Non seulement c'est incroyable mais en plus c'est exceptionnel ! Alors déjà c'est incroyable et en plus exceptionnel ! C'est quoi comme technique ? Dis-moi tout ! L'idée c'est que c'est un paladin midrange avec une option OTK ! Donc on a potentiellement de quoi faire une sortie de paladin midrange un peu classique ! Tout ça y'a pas mal de late et tout ! Et en plus de ça il y'a la petite bénédiction de champion et les faceless qui vont avec le Leroy bénédiction de puissance tout ça ! On va faire des trucs vraiment rigolos ! Tu veux dire qu'on peut genre faire plus trop d'attaques plus trop d'attaques sur un Reinaros Lightward Et ensuite doubler ses points attaques ! C'est l'idée ! Ça serait incroyable ! Et donc du coup ça le ferait passer donc à 28 ! Ça rigole quand même pas trop ! Et ouais c'est vrai que ça rigole pas trop ! Putain on a presque tout en goal quoi ! Sauf Barne ! Barne usulu ! En standard j'avais essayé de faire un truc un peu pareil ! Putain ma casquette elle me fait mal ! Oh ! Est-ce que ça peut pas... Oh ! Qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux égalité ? Égalité trade ? C'est... C'est tentant hein ! Ça peut donner des trucs de ouf hein ! Ouais vas-y ! Ragnaros ! Not Lightward ! Donc je te disais j'avais essayé de faire un... Oh ! Lightward ! Du coup on peut déjà lui mettre des tatan ! C'est pas dégueu ! Ouais ! Donc comme je te disais j'avais essayé de faire une liste un peu comme ça en standard ! Ouais ! Mais le truc c'est que j'étais obligé de faire une liste vachement au contrôle ! Ça pouvait pas être un peu midrange ! Donc j'étais un peu triste ! Et je préférais essayer de faire ça en wild comme ça ! Oh mon dieu ! Il va tenir le board ! Genre avec les mini robots blindés, régiment de bataille, docteur BOOM la totale ! On joue Barnes ? Ouais je pense hein ! On prend un peu baston mais... C'est mieux que régiment quoi ! Oléééé ! Bim ! Le Leroy 1-1 ! Il était pas prêt je pense pour le Leroy 1-1 ! Bon alors là c'est baston normalement ! Enfin j'espère pour Leroy 1-1 ! Ça aurait été tellement ouf que ce soit le deuxième rag ! Oh le genre de drag ! Est-ce qu'il peut le tuer ? Oh il n'a pas... Oh il peut pas le tuer ! Donc là si on trouve double les points d'attaque on a gagné je crois ! Oui je crois ! Parce qu'on peut faire ça d'abord ! Oh non c'est légendaire ! Non pas encore ! On joue ça ! Il n'a pas baston théoriquement ! Donc je crois qu'on peut faire ça ! Ouais c'est sans doute... Tire au power quand même ou pas ? Ouais ! Ok ! Bim ! La tata de face ! Parce que genre si on décide de pas jouer autour de baston, on joue vraiment pas autour de baston ! Ah bah là pour l'autre on joue clairement pas ! Bah après on peut chater ! Ouais ! Est-ce que... Non ça valait pas le coup de faire plus 3 ? Non je pense pas ! Je pense qu'on le garde vraiment pour le combo ça ! Du coup on a encore Leroy qui traîne ! On l'a déjà vu une fois il a l'information en plus ! On a encore Leroy, on a rag méchant tout ça ! On a trop de cartes qui coûtent trop cher pour vous en fait ! Ouais c'est ça ! Le respect ! On a Tori-san ! Tori-san ça vend encore les cartes d'aventure mais il y a des cartes... Je vais peut-être faire une petite vidéo d'arène en mode euh... Si tu veux être aussi pimp que nous euh... Attends qu'est-ce que... Non mais c'est clair ! Les gens ils peuvent pas être pimp comme nous là... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 13 et 3... C'est l'étal... L'étal large ! Ça était déjà avant je crois ! C'était une sacrée taule là ! Y a même pas eu match ! On a gagné tour 6 mec ! Oh, on a gagné tour 6 ! Le pauvre Samuel il essaie de passer les gens à la fin du mois en wild ! Et il tourne contre un mec qui lui fait Ragnaros sur sa 2-8 ! Bah après c'est ça hein ! C'était le risque de jouer la 2-8 hein ! Tu pouvais avoir des grottons qui revenaient, et si tu pouvais pas les gérer ? C'est vrai, moi j'aimais bien dans War Control tout ça, mais... Le truc c'est que normalement t'as des exécutions derrière, tu vois, il y avait rien pour gérer le Ragnaros, c'était ridicule quoi. Juste dans une méta un peu aggro, et tu peux pas toujours te permettre de le jouer sur tour 3 comme ça... Devine quoi, on est tombé sur un paladin secret ! C'est pas incroyable ça ? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup où on voit des paladins secrets. Euh... Est-ce qu'on garde l'égalité consacre ? Non, je pense qu'on garde rien. C'est un trader non ? Même pas, je pense. On veut vraiment juste voir mini-robots et régiments en main de départ. C'est ce qu'il va avoir lui aussi en plus, donc... Ouais, il faut pouvoir le challenge un petit peu. Super ! Top ! Le mec qui t'insulte, c'est pas bravo, hein ! Avec un peu de chance, il joue Palameule, et il joue des 2-8. Ça me surprendrait un peu quand même, genre... J'aimerais bien, tu vois. Par contre, il peut jouer Paladin Murloc, parce qu'il y a encore l'ancien Murloc. Euh... Oui. Mais non, il joue secret. Il joue Paladin secret, voilà voilà. Bah tu vois, le voilà ton trader ! Ouais, c'est vrai, on pourra... Peut-être qu'on va pièce ça. Ça dépend s'il la tue et s'il joue des secrets, etc. S'il fait les 3-1-1, est-ce que c'est value de faire consécration ? Sans doute. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ça fait pas trop plaisir un peu tout ça, là. Ouh, on le fait, hein ? Ouais, je pense qu'on fait ça et qu'on tape sur le bouclier, disons. Ouais, je suis d'accord. Ça joue autour de Noble Sac, ça joue... Ouais, c'est Noble Sac, c'est propre. Nickel ! Comme ça, c'est fait. Heureusement qu'on a pas pièce épée, quoi. Oui, pièce épée, on avait l'air cons, ouais. Ouais, un peu débile. Après, on aurait juste piège trader, mais du coup, on avait... Enfin, franchement, c'est un bon top deck, parce que juste avoir une petite arme pour taper, c'est trop pratique. Clairement. Et ça, c'est top pour une petite consécration de la famille, mon pote. Oh non ! C'est lui qui l'a fait. C'est pas grave. C'est dommage, parce que, genre, s'il avait pas géré le board, juste construit un peu, tu vois. Trade, consec, on était bien, ouais. On avait genre trade, consec et le... Non, 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 attends, attends, je pense pas qu'on le fasse, là, du coup. Si ? Barnes ? Barnes, ça me semble pas mal. J'aime bien. Dès-moi aussi le Ballas ! Wagnaros, Light World ! Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on tape dans la bulle, je pense. Ouais. C'est pas au début, hein. Ouais, on en a pas. Genre, on a juste le... Le cavalier et le Ragnaros. Ouais, le Ragnaros avec toi. Attention ! C'est pas mal, quand même. C'est pas ouf. Il n'y a pas d'autre secret. La lumière nous protège. Pas mal, là. On peut taper à gauche. Ouais, je pense qu'il commence par trade avec la 3-4 à gauche. Ah ouais, moi je ferais consécration sur ce board. Bah... Tu veux faire consécration sur le rip-up ? Ouais. Et j'ai pas envie de prendre des dégâts, là. Genre. Ok, j'avoue qu'on est low. Je pense que... Tu vois, après, on va de toute façon pouvoir draw 5 pour 0. Et euh... On pourra... Ouh ! C'est pas mal. C'est bien, du coup, on trade et... En consécration, ça, tu le touches, je crois. Ouais. On peut le faire comme ça ou avec notre arme... On peut le faire avec notre arme et ça, on garde l'envileur, du coup. Est-ce que c'est mieux avec notre arme ? Parce que c'est qu'un dégât. Ouais. Donc on peut le faire dans n'importe quel sens, ça revient en même. Attends, est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça changeait rien, hein ? J'aimais bien aussi, peut-être, juste, True Silver. True Silver tapait sur la 1-3. Et on pouvait trade la 2-1 qui restait avec la 1-3. Il restait 1-1-1. Donc ça clirait pas tout, mais... Le truc, c'est que là, donc on pioche 2. Ouais, je vois, je vois. Là, je pièce le minero board. Ouais, clairement. On a besoin du board. C'est ça. Bon là, normalement, il doit... Docteur 6, mais ça veut dire qu'il a que ça, donc ça va, hein ? En vrai, on est vachement bien, parce qu'on a des supers réponses en 20, là. J'ai été de ouf ! Ouais, j'avoue qu'on a eu le Daman après avoir proclé les trucs, ou alors garde de paix. Il l'a pas top deck. Ouh, ça c'est pas mal pour lui, par contre. Parce qu'il a eu pas mal de cartes, du coup, vu qu'on a pioché 2 sur la veille. Il faut pas qu'il ait Docteur Boom ! Ouais, j'avoue, Docteur Boom, on va le gérer comme... Bah... Hmm... Morose ! Très bien. Ok. Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Bah... Déchiqueteur et Aeropower. Et là, 1-2, je pense, on garde l'arme. Ouais, c'est mieux, je pense. Tu veux garder le producte de l'arme pour Noble Sacrifice ou même pour... Ouais, genre, juste pour le prochain tour, parce que le prochain tour, on est pas sûr de vouloir... De rééquiper notre arme. Ouais, j'en prie. Ouais, j'avoue qu'on a un bon tour pour soit Huildaman, machin... Enfin, on a le 4-3, là, qui est bien. Ok. Bon, bah deuxième consécration, je dis pas non. Je dis pas non ! Moi non plus ! Bah du coup, on est content d'avoir gardé l'arme aussi. Voilà, c'est ça. Hmm... Si c'est un plus 1-plus 1, euh... Avec le Morose, c'est pas mal, hein ! La value ! Alors... Non... Euh... Je pense... Qu'on va pas Huildaman, donc à mon avis, on pourra Shredder. On commence par taper avec la tête sur une 1, je crois. Ça peut être Venger, Noble Sac, tout ça... Ok, c'est Venger ou Rédemption ? Venger. Rédemption, ça aurait été bien pour Hav. Du coup, on en voit la 4-3, là-dedans ? Hmm... Ou t'envoies 2-2 ? On peut Aldor, d'abord. Aldor à la 4-3. Enfin, ouais, c'est bien. Et ensuite, on envoie Shredder dedans. Ok, ouais, j'aime bien. On trade ça, ouais. Ouais, plutôt les recrues, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a l'un de tendant. C'est ça. Et Shredder. Ça, là-dedans ? Ouais, je pense. Et on joue 2e Shredder. À gauche, à droite, les repops. J'y ai pas pensé, mais c'est plutôt là, non ? Au cas où s'il y a un truc repop qui fait des dégâts. Bah du coup, c'est soit là, soit tout à gauche. Genre, ça change pas grand-chose à cause du fait que t'en as un autre. Ouais. Tu sais ce que je veux dire ? Là, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'oublie de les poser bien comme avant. Parce qu'avant, on savait qu'il y avait un loup alpha qui pouvait revenir dedans. Ou un totem manque de feu. Ouais, c'est ça. Donc maintenant... Les mécaniques du Wild ! Oh, le Faceless ! Faceless Aldor ! PLS ! C'est ce qu'on m'a fait en plus, hein ? Bah oui ! C'est pas mal, le Faceless Aldor. Ah ouais, c'est pas mal du tout, même. Genre, c'est même pas dégueu du tout, mon gars ! On trade ou pas ? Bah oui, tous les jours. On trade tout, je pense. Il est pas vraiment d'hommes, hein ? Non. Non, faut changer rien. Heureux de vous rencontrer ! Cool ou ruffia ? Bon, il a intérêt à avoir la deuxième consac lui aussi. Ouais, clairement. Après, la deuxième consac, pour lui, il peut être bien si on a des repop moisis. Ouais. Genre, on a un petit hospice, là. Après, l'hospice serait la seule solution pour sortir le Montrose. Et aussi une deuxième ghoul, peut-être ? C'est le moment pas sympa ! Ce serait pas cool ! Il va pas le tuer avec Moroze, quand même. Non, quand même pas. Il va garder Moroze, trop de value. Oh ! Si on va face tout, on a létal avec ça. Est-ce qu'on a pas létal déjà avec ça ? Si, je crois qu'on a létal. Genre, on a 10, 14, 20, 24. Genre, en plus, on a la bénédiction ! Oh ! Bah oui, la combo ! T'es là depuis le début, de toute façon. C'est trop fat, mec. 4, 4, 4. Ouais, 4. Le BM ! Du coup, t'as pas le temps d'attaquer. Oh ! J'ai pas le temps d'attaquer avec les deux ! J'aurais commencé par lui ! Les deux fouettes, c'est ta grosse bête et tout. Allez ! Plus de rang, on se fait bien ! Solide ! Bon bah merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour des vidéos incroyables. Et la suite de ton bras de fer héroïque. Oui. La fin de mon bras de fer héroïque et... Le best-of Géo qui arrivera dimanche soir. Bisous ! Tchao les gars ! A toute !